Bonjour, je m'appelle Xenia Fedorenko, je suis passionnée par les plantes et j'ai travaillé trois ans à la pépinière, ce qui m'a permis d'accueillir beaucoup de connaissances que j'aimerais partager avec vous. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler des érables. Effectivement, c'est des petits bijoux de nos jardins qu'on aimerait avoir. Moi, j'ai un érable japonais, sans kaki, dans mon jardin. Respectez cet arbre par rapport à son exposition. C'est un arbre qui vient des endroits très forestiers, donc il faut le placer dans mon jardin, dans un coin où il aura le soleil le matin, en préférence jusqu'à 10h, 11h du matin et l'ombre l'après-midi. Ce qui peut aussi être important pour cet arbre, il a les feuilles très très fines. Je vais vous faire profiter par exemple des feuilles de san kaki. Et là, les pointes roses, ce qui le rend encore plus esthétique, je trouve. Et les courses roses, voire rouges en hiver, quand les feuilles sont tombées, elles restent très décoratives. Du coup, cette feuille-là, il est très sensible au courant d'air, très sensible au vent. Du coup, mettez-le dans un coin protégé. Le mien, elle est contre un mur, côté est, et il se sent vraiment bien. Moi, j'habite au sud de la France, et les terres, côté de Toulouse, sont très argileuses. Ce n'est pas par hasard qu'on fait les briques, mais faire des briques, ce n'est pas faire le jardin. Alors, pour les érables, il faut respecter aussi le pH du sol, qui va être plutôt acide. Donc, les terres qu'on va mettre à la plantation, déjà en très très grand trou. Bon, mon sujet que vous voyez ici, il a déjà 7 ans chez moi. Je pense qu'il a une bonne vingtaine d'années. Je vous laisse profiter de sa beauté. Quand je faisais la plantation, j'ai été dans le trou, moi, debout, et j'ai jeté la terre par-dessus. Le trou m'est arrivé, je fais 1m66, le trou m'est arrivé jusqu'à la poitrine. Du coup, j'ai vraiment été généreuse. Et cette générosité, elle paye. Vous mettez dedans la terre de bruyère, à la plantation. Et l'arbre, elle va bien se développer, bien s'installer pendant les 2-3 premières années, sans que vous ayez chaque année à rajouter du terre de bruyère pour les racines. Arrosage copieux, mais espacé. Donc, vous inondez et vous espacez. Je ne peux pas vous dire quel temps elle va faire, mais toute l'année, comme dans la première et la deuxième année, il va falloir bien arroser cet arbre. Encore plus, les érables à la feuille dentelée, ils vont être sensibles au vent, donc vraiment protégés, surtout dans notre région de Toulouse, où ça souffle un peu, beaucoup. Alors, encore une fois, respectez le pH du sol. Aussi, l'emplacement à l'ombre, après-midi, à l'ombre à l'après-midi. Et vous aurez un lijou, comme ceci, dans votre jardin. Je vous souhaite profiter de vos jardins, et à très bientôt.